Bonjour et bienvenue à cette présentation de MyDraft 2.0. Notre mission est de libérer l'imagination créative des hommes métiers en leur offrant les moyens de construire des applications web riches de façon agile et sans exiger des connaissances techniques, à l'aide d'un environnement de conception appelé MyDraft. Pour illustrer l'agilité de MyDraft, construisons un système de gestion de tâches en quelques minutes. Nous souhaitons donc une grille de tâches en rouge avec leurs intervenants en orange regroupés par itération, indiqué un jaune, le tout emballé en vert et agrémenté d'un entête décoratif muni de graphiques de suivi en vert clair. Construisons d'abord la grille des tâches élément central de notre application. Pour cela, dans MyDraft, définissons ce que c'est une tâche, task, et donnons un exemple de tâche, task 1. Pour savoir si une tâche est achevée, jetons également l'indicateur vrai-faux, dan. Définissons ensuite un fragment de type grille, destiné à afficher les tâches, et prévisualisons-le. Voici donc notre grille, nous permettant de retrouver notre première tâche, task 1, et d'en saisir une seconde. Notons qu'en plus de l'indicateur dan, toutes données disposent implicitement d'un numéro d'ordre, d'un nom déjà utilisé, et d'une description, leur affichage étant configurable dynamiquement. Procédons maintenant à l'ajout de la colonne des intervenants, en orange. Définissons donc les intervenants, worker, disons-t-on memory. Puis ajoutons dans la définition de task, un lien vers l'intervenant, worker. Lors de la prévisualisation de notre grille, on obtient une nouvelle colonne, worker, munie d'une liste déroulante. Dans cette troisième étape, nous allons regrouper les tâches, rouge et orange, par itération, en jaune, tout ceci dans un ensemble cohérent, en vert. Pour cela, procédons de façon similaire, et définissons itération, avec deux exemples, sprint 1 et sprint 2, ainsi qu'un lien de task à itération. Nous allons maintenant définir deux grilles, réunies au sein d'un même fragment composite, master detail. La première grille est destinée aux itérations, la seconde, aux tâches associées, en déclarant comme critère de filtrage dynamique le lien entre tâches et itérations. La prévisualisation de l'ensemble nous permet de visualiser et saisir les itérations, et pour chacune, ces tâches. Procédons maintenant à une évolution plus osée de dernière minute. Et si les itérations n'étaient que des cas particuliers de tâches ? Pour cela, indiquons donc que l'itération hérite de tasks. Notons au passage qu'il y a quatre itérations à ce stade. Mais combien de tâches y a-t-il ? Eh bien, les six tâches précédentes, plus les quatre itérations devenues entre-temps aussi des tâches. En prévisualisation de notre fragment composite, on retrouve à gauche les quatre mêmes itérations, désormais enrichies de caractéristiques de toutes tâches, indicateurs d'achèvement et intervenants désignés. Le fait de sélectionner une itération en particulier, par exemple la troisième, nous affiche à droite les tâches regroupées, qui peuvent être éventuellement des itérations, comme c'est le cas de SprintFor. D'ailleurs, le bouton d'ajout nous demande désormais de choisir ce que l'on veut réellement créer entre tâches ou itérations. Pour finir, publions notre application MyTask et donnons les permissions adéquates aux utilisateurs concernés. Ici, Mike. Le fragment principal de l'application est bien MasterDetail. Entre-temps, il a été enrichi d'un entête. Lorsque Mike se connectera à son portail applicatif, on remarque son login en bas à droite de l'écran, il retrouvera MyTask dans la liste des applications disponibles, qu'il exécutera pour suivre ses traces. Il retrouvera ainsi les fragments qui viennent d'être construits, y compris l'entête munie d'un chart. Mike n'a plus qu'à sélectionner la quatrième itération et déclarer achever la tâche 8 qui conclut notre exemple. Nous venons de voir comment construire et publier avec MyDraft en quelques minutes une application web riche de gestion de tâches manipulant des données persistantes et flexibles sans avoir des connaissances techniques ni même programmées. Pour en savoir plus, rejoignez-nous à l'adresse mydraft.karmixof.com ou visitez notre site. Merci beaucoup pour votre intérêt et à bientôt.